Païens, païennes, vous vous apprêtez à franchir un point de non-retour dans le cours de votre existence. Il en est de la vie humaine comme de l'histoire. Certaines dates sont des points tournants, où le passé s'engouffre et où l'avenir s'instaure. Vos 17 dernières années étaient un vague inouï, une préhistoire inutile et barbare. Vous devriez dès aujourd'hui oublier. Dès maintenant, vous entrez en histoire et civilisation. La culture, la lumière et l'Occident brillent en vous. Mais vous aurez du chemin à faire. La tanière du loup. Cégep de béton. Cégep d'asphalte. Cégep nouveau genre bâti dans les années 70 pour accueillir des centaines et des centaines de jeunes désabusés, incultes et boutonneux. Mais c'est ici aussi que se taire la plus haute sphère de savoir de l'Occident. Cachée sous les apparats d'un petit programme pré-universitaire. Histoire et civilisation fait des siennes ici depuis 300 ans. C'est ici que vous apprendrez à connaître les arts reliés à la domination. C'est ici que vous apprendrez à tirer les ficelles du monde moderne. Et à gouverner dans l'ombre. 1789. Une branche des francs-maçons se dissocie de l'ensemble pour former la confrérie des historiens civilisés, visant à protéger l'héritage des Lumières face à la montée de la barbarie. Les historiens civilisés se créeront une charte appelée la Déclaration des droits universels de l'historien civilisé, qui sera par la suite plagiée pour faire celle des droits de l'homme. Et c'est nous qui guillotinerons le roi Louis XVI. Depuis ce jour, les historiens civilisés parcourent l'histoire et saccagent le bagage des civilisations. Notre objectif, faire en sorte que ça brasse. Créer des coups d'État, créer des guerres, créer des roulements pacifiques ou guerriers, peu importe, car sachez, jeunes historiens civilisés, qu'il n'est plus question de morale, il n'est plus question d'éthique, de religion, il n'est plus question de bon sens. Aujourd'hui même, vous devenez historien, ce qui vous met au-dessus de toutes les sphères sociales. Votre objectif est, tel Dieu tirant les ficelles de l'histoire, de tout, tout, tout chambouler. Faire en sorte que l'histoire soit sujet à étude, et que tous les événements soient excitants. Vous apprendrez durant vos deux années de formation à mieux analyser l'histoire pour ainsi pouvoir la transformer, car l'analyse n'est pas tout. Vous êtes ici en tant qu'historien, c'est-à-dire en tant que fabricant d'histoire. Votre pacte nécessite de transformer à jamais l'histoire. Dès aujourd'hui, votre devise sera, savoir plus. Toujours savoir plus. Mesdames et messieurs, voici le masque qui vous permettra de passer incognito dans l'histoire. En effet, quel meilleur voile que l'alcoolisme pour pouvoir faire ce qu'il vous faut dans l'histoire et créer les révolutions que vous devez faire. En effet, nul ne se méfie des alcooliques et des trous de cul de fond de barre qui récitent des déboires complotiques. À votre santé. Il faut boire. Désormais, vous boirez beaucoup. J'aime mieux vous en avertir. J'aime mieux vous en avertir. J'aime mieux vous en avertir. Le phénomène Napoléon est aussi un facteur prépondérant dans l'histoire des historiens civilisés. Au 19e siècle, Napoléon tente de restaurer un empire qui est contraire aux valeurs véhiculées par la Révolution française. Et, exilé à Lise-Saint-Hélène, nous avons senti qu'il devait mourir. L'assassinat de Napoléon par empoisonnement, c'est nous. 1830, le jeune Karl Marx s'aventure dans les couloirs sombres et obscurs d'histoire et civilisation. 18 ans plus tard, il publiait conjointement avec Frédéric Engels, le manifeste du Parti communiste. Daniel Johnson, c'est nous. Céline Dion, c'est nous. Élection de Jean Charest, c'est pas nous. Mai 68, c'est nous. L'assassinat de Lincoln, c'est nous. C'est nous. C'est nous. La jeune part de la réagence, c'est nous. Pépée, c'est nous. La réagence de George Bush, c'est le 7 ans. C'est nous. La jeune homme. C'est nous. C'est nous. 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 C'est 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 nous